Christian Abadioko-Sambou, bonjour. Bonjour Madame Ba. Alors, vous êtes un docteur en sciences politiques, spécialiste en relations internationales et analyste politique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Thine, a annoncé ce samedi passé la création prochaine d'un cadre permanent de concertation entre son ministère et les partis politiques pour approfondir le dialogue et perfectionner le dispositif institutionnel. Comment analysez-vous ces propos ? Alors, c'est une belle initiative. La création d'un cadre permanent de concertation peut permettre plusieurs gains, à la fois à l'exécutif mais aussi aux partis d'opposition. D'abord, il permettra de déconnecter la relation entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques du seul moment électoral. Cela signifiera en fait que les partis ne se rencontreront pas exclusivement sur des questions électoralistes. Donc, la permanence de concertation va permettre d'aborder des questions autres que celles électoralistes, qui sont souvent le germe de tensions politiques. Deuxièmement, il me semble que sur le plan électoral, cette fois-ci, un tel cadre pourrait permettre de travailler dans le temps long et donc d'évacuer les prétextes et justifications liées au manque de préparation, de créer un climat de transparence avec un calendrier électoral clair qui sera discuté, avec des espaces de convergence qui vont se dégager de ces discussions. Et donc, d'éviter, par exemple, des requêtes du type report d'élection, comme on a pu l'entendre ou le voir par ailleurs. Enfin, ce dispositif que je salue véritablement pourrait permettre de faire participer les partis politiques à la vie de la nation. Donc, vous imaginez, Madame Ba, il y a des partis politiques qu'on ne voit que lors des échéances électorales. Ça, c'est problématique. Donc, un tel dispositif va naturellement assainir et rationaliser l'espace des partis politiques et permettre de mieux encadrer la compétition politique. Je serai le ministre de l'Intérieur. J'irai au-delà, en fait, de ce cadre permanent. J'invoquerai, en fait, l'application. Je verrai plutôt à l'application des textes de loi régissant le fonctionnement des partis politiques. Mais surtout, travailler en permanence avec les partis politiques pour adapter aussi nos textes de loi. Parce que le dernier en date, c'est celui de 1989, modifiant le texte de loi sur les partis politiques de 1981. Donc, il y a beaucoup de chantiers, en fait, pour le ministère de l'Intérieur. Il faut assainir l'espace politique et ça passera par la rationalisation des partis politiques, par l'organisation des discussions autour de la compétition politique. Alors, il se trouve que la date limite de dépôt des candidatures pourrait être repoussée. Est-ce une bonne solution, selon vous ? En effet, oui. Le report de la date limite de dépôt de candidature a été une requête de certains partis politiques, qui d'ailleurs a été rejetée. Donc, une telle requête nous renseigne d'abord sur la non-préparation de certains partis politiques, et renseigne par ailleurs sur les difficultés de structuration des partis politiques. Tout parti politique, me semble-t-il, parce que bien structuré devrait pouvoir présenter rapidement une liste de candidatures dans de court délai. Donc, non, le report n'est aucunement une bonne solution, parce que ça compromet la loi, compromet le calendrier et ça complexifie l'organisation. Donc, il faut s'en tenir au décret appelant le corps électoral du 13 septembre. Et la nuit d'hier à aujourd'hui minuit, il me semble-t-il, était donc la date limite de dépôt des candidatures. Dans la journée, on saura exactement les listes qui ont été acceptées ou les candidatures qui ont été déposées. Alors, avec les législatives anticipées, on note un record de 49 listes enregistrées. Qu'en pensez-vous ? Alors, rien de surprenant. Ce sont des élections de représentation parlementaire. C'est donc même souhaitable qu'il y ait autant de listes. Cela dénote d'abord d'une certaine vivacité politique, tout en pouvant constituer aussi, il faut le dire, un signe d'une crise au niveau des formations politiques. On voit qu'il y a eu beaucoup de coalitions de partis. Juste pour rappel, même si ce ne sont pas les mêmes enjeux électoraux, à la présidentielle, mars 2024, vous vous rappelez, il y avait au départ près de 200 candidatures. Donc là, on parle de 49, d'une cinquantaine de candidatures au départ. Il est vrai que le Conseil constitutionnel a décidé qu'en raison du caractère anticipé des élections, le parrainage n'est pas obligatoire. Mais il faut juste convenir que même si ce parrainage était établi, on aurait eu autant de listes, sinon plus, comme on a pu le voir lors de la présidentielle. Il faudra juste tirer l'enseignement, que quel que soit le dispositif de tri, de sélection, que ce soit le parrainage, le cutus fiscal, la caution, l'expression de participation aux élections, est devenue une stratégie aussi pour de nombreuses femmes, de nombreux hommes politiques. C'est un tremplin, une voie pour accéder aux populations, aux médias, et de se construire une renommée politique, sociale. L'enjeu pour de nombreux candidats, ce n'est pas de gagner, mais c'est surtout de figurer. Alors, mais la liste en tête, ou bien la liste en tête de la direction générale des élections, contient 35 partis et coalitions, alors que 49 avaient participé au tirage du jeudi concernant l'ordre de passage. Oui, c'est ce que je disais tantôt, j'expliquais tantôt, la sélection se fera naturellement. Plus on avancera vers l'échéance, plus il y aura des désistements. Dans la journée d'aujourd'hui, on saura exactement sur ces 49, moins les 35, quels sont les partis de caution qui ont véritablement déposé leur candidature. Une chose est de vouloir être candidat, une autre en fait est d'avoir le dispositif, toute la logistique en fait, pour véritablement déposer les listes. Ce n'est pas chose facile. Même les érudits, en fait, on se rappelle d'ayant eu à Scandic, il y a eu des problèmes dans les dépôts de ces listes en 2022. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Très bien. Mais quels sont les enjeux des législatives anticipées du 17 novembre ? Alors, il me semble qu'il y a plusieurs enjeux au niveau de ces législatives. Le premier enjeu, c'est qu'on a en partie aujourd'hui au pouvoir, qui accède au pouvoir, c'est le PASTEF, à travers la coalition du mai président, avec un programme de rupture qui a été plébiscité par plus de 54% des électeurs. Le premier enjeu pour le régime actuel, me semble-t-il, est d'obtenir une large majorité pour concrétiser ce programme de rupture. Concrètement, de quoi il s'agit ? Il est question d'avoir une majorité absolue des trois cinquièmes, c'est-à-dire plus de 100 députés, donc 99 députés, c'est des trois cinquièmes, et pour voter des propositions de loi. D'un point de vue électoral, cette élection législative se présenterait même comme un deuxième tour de la présidentielle de mars 2024. Le deuxième enjeu, pas moins important, c'est que dans ces élections législatives, il s'agira de s'intéresser au travail du parlementaire. On a souvent, les Sénégalais se sont toujours plaints, ont toujours reproché la vacuité dans les débats au parlement, la qualité du parlementaire, la qualité des échanges, des débats. Il sera question pour le peuple de choisir souverainement des députés de qualité qui soient en mesure de tenir des commissions parlementaires, de contrôler l'action du gouvernement, d'établir une cour de justice pour entrer dans l'ère de la reddition des comptes, puisque tout le monde en parle, de la transparence, de la reddivinité. C'est cela le travail du député aussi. Légiférer, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Il faut qu'avec cette quinzième législature, que les Sénégalais se sentent pleinement représentés par l'ensemble des députés et non seulement par un certain Dumari Sagnan ou qui sèche encore, qui occuperait l'espace. Mais pourquoi la multiplication des formations de coalitions politiques pour des élections législatives ? C'est une très pertinente question. Depuis, il est vrai que de plus en plus, les compétitions politiques se font à travers des formations de coalitions politiques. Ces dernières sont très souvent circonstancielles. On a vu Wallou, on a vu Yehui, mais avant cela on avait Benon Sigil, etc. Donc on peut remonter jusqu'à la période libérale sous Aboulaïwad. C'est des coalitions circonstancielles. Une des caractéristiques de ces coalitions, une des coalitions qui est la plus durée, me semble-t-il, c'est le Benon Bokuyaga. Donc il faut deux enseignements à cela. Les acteurs doivent réfléchir à tout cela. Il faut d'abord savoir que les coalitions se forment pour maximiser les chances de gains politiques, tout en minimisant les coûts du gain. Donc le fait de se fondre dans des coalitions politiques va permettre à beaucoup de partis d'économiser une caution, des dépenses logistiques ou encore une énergie physique. Et très souvent, dans ces coalitions, vous avez des passagers clandestins qui, sans fournir beaucoup d'efforts, vont bénéficier des gains de l'action politique collective. Deuxièmement, les coalitions nous renseignent également sur la fin des idéologies fortes et dominantes telles que l'idéologie socialiste, l'idéologie libérale. Nous avons de plus en plus de coalitions aux présidentielles et aux législatives parce que les lignes d'opposition nous sont plus claires, encore moins la feuille programmatique. Ce qui explique d'ailleurs que vous ayez des coalitions qui donnent le vertige à Père-Pédès. Vous aurez dit que si ils devront se coaliser après tout ce qui s'est passé sur l'espace politique, vous en douteriez. Le PS et autres partis, donc la coalition VAR. Donc l'objectif de ces types de coalitions, c'est moins la proposition programmatique que la conquête-conservation des sièges d'immunité parlementaire et des titres d'honorabilité, et donc des individualités qui ne partagent pas des convictions politiques se retrouvent dans des coalitions. Et fin de dépôt de liste de candidature à minuit hier, Sonko, tête de liste de PASTEF ? Pardon ? Alors par rapport à la fin du dépôt de liste de candidature à minuit hier, Sonko, on note qu'il est donc à la tête de liste de PASTEF. Oui, ça a été annoncé, donc Sonko, tête de liste de PASTEF. Pour les partisans du PASTEF, c'est peut-être quelque chose d'attendu de vous voir l'image de leur leader sur une liste, sur un bulletin. Ce n'était pas le cas en 2022, où, pour rappel, la liste des titulaires avait été écartée par le Conseil constitutionnel. Là, il y a une belle opportunité. C'est une machine, c'est un homme politique charismatique, donc de grande renommée, qui peut amener très loin sa formation politique. Je pense que les partisans du PASTEF ont bien joué le jeu, donc prendre un premier ministre, mais aussi un homme politique comme tête de liste. Alors, on ne peut pas terminer sans pour autant parler du député sénégalais de la Sidiyaou, Guy-Marie Segnon, victime d'agressions lors d'un rassemblement politique à Lomi. Comment trouvez-vous la situation ? Une agression lâche, donc à condamner. Il est inadmissible que des parlementaires de la communauté se fassent agresser dans le cadre, dans l'exercice de leur travail, parce que les autorités sénégalaises doivent prendre toutes les mesures idoines en concertation avec les autorités togolaises pour poursuivre les individus de tels actes que je condamne fermement. Et pour vous, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut pour avoir en tout cas des élections législatives transparentes ? Bon, pour avoir des élections législatives transparentes, il faut d'abord un cadre de discussion. C'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui le ministère. Donc, c'est quelque chose de très important. Il me semble-t-il qu'il y a eu deux rencontres. Donc, il faut dialoguer, il faut respecter les textes. Il faut le respect aussi, surtout, de la volonté souveraine. Et quand je dis ça, c'est tous les partis, que ce soit le parti au pouvoir ou le parti d'opposition. En principe, personne ne devrait craindre des élections. Au contraire, tout le monde devrait même souhaiter une expression régulière de la volonté populaire. Parce que, madame Valle, l'élection est le seul indicateur, le seul baromètre de mesure de la légitimité politique. Ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas d'autres instruments. L'opposition doit travailler à conquérir cette légitimité politique auprès des électeurs. Je ne connais pas une autre manière d'être politiquement légitime. Donc, oui, à la transparence. Je pense que le ministère est en train de travailler à cela. Mais au-delà de cette question de transparence qui me sentit plus un discours politique, il faudrait que les acteurs descendent sur le terrain pour convaincre les Sénégalais de leur accorder leur rôle. Très bien. En tout cas, merci Christian Abadjoko. Sambou, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un docteur en sciences politiques, spécialiste en relations internationales et analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci.